les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé une excellente journée bon bah écoutez je vais vous parler bien sûr du tirage au sort de la de la ligue des champions des huitièmes de finale et bien sûr avant toute chose n'hésitez pas à liker et à commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait et une fois que vous êtes abonnés n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne ok les amis bon bah écoutez je vais vous donner la liste des matchs je vous je vais vous donner mais parce que je pense tout simplement des matchs qui vont qui vont suivre donc leipzig qui vont rencontrer manchester city bien sûr comme tout le monde je pense que tout le monde voit city favori mais attention faut se méfier des petites équipes n'oubliez pas qui c'est qui a éliminé la saison dernière le bayern de munich qui était le mastodon de la ligue des champions qui sait qu'ils a éliminé c'est villarreal villarreal vraiment une petite équipe sans bien sur les dénigrés ça reste une petite équipe à côté du bayern de munich donc attention à leipzig même si voilà on voit que city à la base déjà c'est énorme alors en plus avec l'arrivée de haaland c'est encore pire en plus il enchaîne but sur but donc voilà normalement manchester city devrait être favori et manchester city devrait l'emporter mais on sait jamais après il ya bruges benfica bruges je vous cache pas personnellement j'ai jamais vu un match 2 je sais même pas comment ils jouent leur positionnement sur le terrain je sais strictement rien alors s'il ya vraiment s'il ya des supporters ou qui regarde cette vidéo des supporters de bruges bas dites le mois dans les commentaires si ça reste une bonne équipe je sais même pas ils sont classés combien donc donc voilà je sais pas je sais vraiment pas ce que ça donne sinon il va jouer contre le benfica benfica moi même étant portugais je vous cache pas je regarde pas du tout le championnat portugais mais par contre benfica je les ai vu jouer qui en plus jouent ont joué aller-retour contre mon équipe qui tout le monde le sait et le pg et je les ai vu jouer et j'ai été vraiment impressionné par leur style de jeu du beau jeu ils marquent énormément de buts ils ont quand même mis six je crois au maccabi à ifa qui a permis d'ailleurs à benfica de prendre la première la première place du groupe donc donc voilà en tout cas je pense que benfica est vraiment vraiment favori et comme j'ai dit attention aux petites équipes parce que la ligue des champions c'est voilà c'est ce que ça donne on a liverpool réel de madrid une des plus grosses affiches une des plus grosses affiches du huitième de finale je pense mais sauf que liverpool c'est liverpool comme le réel ils sont ils sont assez bizarres ça veut dire qu'ils peuvent gagner un match qu'on qu'on va croire qu'ils vont se faire exterminer ils peuvent perdre en contre une équipe où on va se dire ils vont écraser cette équipe là j'ai vu liverpool perdre contre des équipes ou faire même des matchs nuls contre des gros des petites équipes pardon et je les ai vu gagner contre les les trois premiers le podium de la première ligue donc franchement c'est à voir et le real de madrid encore une fois le real de madrid ils enchaînent je crois pas très bien mais au final ils sont arrivés premier de leur groupe en ligue des champions mais en liga ils ont carrément perdu ils avaient un petit peu d'avance sur le sur barcelone ils ont perdu fait des matchs nuls dernièrement et du coup perd carrément leur première place donc donc voilà c'est faudrait voir la forme tout simplement le jour même des joueurs tout simplement et ce qu'ils veulent donner et surtout que voilà il faudra voir comment les joueurs vont revenir aussi de la coupe du monde parce que que ce soit à liverpool ou que ce soit au real de madrid les deux ont beaucoup de joueurs qui vont aller jouer pour leurs équipes nationales pour la coupe du monde donc on va voir dans quel état ils vont surtout revenir après on a le milan ac et tottenham contre tottenham donc voilà bah c'est deux équipes qui se valent un peu aller on va dire que le milan est un tout petit peu plus favori moi j'ai allé je les mets un peu plus favori quand même le milan ac face à tottenham mais voilà on a pu voir que tottenham ils peuvent très mal jouer mais quand ils veulent marquer marques on l'a vu contre marseille après même si beaucoup diront oui marseille c'est pas une référence mais mais voilà ils peuvent se faire dominer et au final marqué à n'importe quel moment du match donc c'est des équipes assez compliquées à à jouer tottenham après on a francfort et naples alors francfort je crois qu'ils sont pas très bien classé si je me trompe pas en boudinsliga donc à voir franchement mais je donne je donne pas cher de leur peau parce que ils jouent contre naples et naples première de série à naples ils ont gagné je crois si je me trompe pas dites moi dans les commentaires d'ailleurs si je me trompe ou pas naples je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs du premier tour 1 en ligue des champions et voilà et là pour l'instant en série à il s'amuse tous les week-ends dit pratiquement ils gagnent tous leurs matchs je crois qu'ils n'ont même pas perdu un seul match encore donc et en plus j'ai dit en début de saison j'ai dit il ya deux équipes qu'il faut faire très attention à eux c'est naples et c'est arsenal et si vous regardez bien à l'heure actuelle les deux équipes sont premières de leur championnat que ce soit naples avec la série à et arsenal avec la première ligue donc vous voyez j'ai vu juste j'ai vu juste après on a d'autres comptes contre chelsea alors à dortmund à un moment il avait perdu à l'an du coup quand il est parti à city et je les voyais en train de perdre énormément de matchs quand même vous faire de match nul en même temps quand tu perds un mec qui te marque je ne sais combien de buts dans une saison forcément ça fait un sacré décalage mais du coup là ils ont su remonter la pente et je les vois maintenant chaque pratiquement chaque week-end remporter leurs matchs et d'après ce que j'ai compris ça joue au football donc c'est très très bien et on a chelsea qui qui eux aussi ils sont un petit peu comme comment s'appelle le liverpool c'est ils peuvent gagner contre des gros perdre contre des petits en plus il a eu le départ du coup enfin le surtout le licenciement de tourelle donc à voir à voir ce que ça donne parce que franchement ça fait un petit moment que je les regarde pas chelsea parce que j'ai l'impression qu'ils ont perdu leur football j'ai je me rappelle de la saison où est ce qu'ils ont gagné la champions league où j'étais complètement impressionné par leur football par leur technique par leur beau jeu par tout tout franchement tous les joueurs ils étaient ils étaient polyvalents ils mouillaient maillot quoi et aujourd'hui je vois plus tout ça en fait je vois je vois plus grand chose d'ailleurs les peu de matchs que j'ai regardé de chelsea ça je me suis dit il est passé où le football et le pire c'est que il n'y a pratiquement pas eu de changement si je me trompe pas d'ailleurs dites moi dans les commentaires aussi les les supporters de chelsea si je pense qu'il n'y a pas eu trop de changement au niveau des joueurs au niveau de la technicité au niveau de dépositionnement sur le terrain et pourtant même avec tourelle ils n'arrivaient même pas à jouer donc il n'arrivait plus à produire le football qu'ils avaient fait la saison juste avant tout simplement en ligue des champions qui leur a permis de gagner la champions league et donc voilà franchement je serais même pas donné un favori pour moi allez ouais je sais pas peut-être d'autres monde qui vont faire ils vont faire le casse et du coup ils vont peut-être battre chelsea je sais pas du tout après il faut faire attention parce que il faut donner quand même un avantage à ceux qui commencent parce que n'oubliez pas qu'il y a un aller-retour donc ceux qui commencent à l'extérieur ils ont plus de chances de remporter que ceux qui commencent chez eux parce qu'on sait que les matchs retour à domicile 1 c'est c'est la fête comme on dit après une tarde et milan porto alors comme un peu comme comme benfica c'est pas une équipe que je supporte enfin surtout que je regarde jouer comme je dis les clubs portugais donc porto je ne sais pas du tout comment ils jouent et mais je crois que si je me trompe pas ils sont quand même deuxième du classement donc ça doit être pas mal et les autres années quand je les ai regardé jouer en ligue des champions bien sûr bah j'ai vu que quand même ils produisaient du beau jeu etc donc ça restait quand même une très bonne équipe et si aujourd'hui ils sont là en huitième de finale c'est que ça restait une bonne équipe parce que je crois qu'ils ont eu quand même aussi un je sais plus mais je crois qu'ils ont eu quand même un tableau assez difficile après l'inter de milan l'inter de milan bas regardez ils étaient dans le dans le groupe de la mort comme on dit et ils ont réussi à s'en sortir aujourd'hui sont qualifiés pour les huitièmes de finale ils ont quand même dégagé du coup le fc barcelone qui n'est qui est loin d'être une petite équipe même si voilà un niveau il a quand même baissé malheureusement qui je pense avec les années qui vont suivre j'espère qu'ils vont reprendre un peu leur niveau mais voilà en tout cas l'inter l'inter contre porto allez peut-être si je miserai un petit peu plus sur l'inter après je peux me tromper parce que comme je vous ai dit je sais pas comme je sais pas du tout comment cette année joue porto je sais pas s'ils sont bons ou pas et j'ai pas entendu de j'ai pas entendu un de mes amis qui sont porto me dire que cette année ils sont voilà je pense que benfica aujourd'hui font mieux que porto en tout cas au niveau du championnat alors avoir à prendre les champions comme je dis les champions souvent des équipes qui sont même du milieu de tableau se retrouvent à jouer comme des comme des dingues en ligue des champions alors qu'en championnat ils mettent pas un pied devant l'autre donc on va comprendre donc voilà mais je mets peut-être inter de milan mais attention parce que porto c'est c'est très difficile déjà de jouer à porto et en plus porto c'est au match retour qu'ils jouent à porto donc attention à ça attention à ça mais sinon moi je pense que l'inter allez 55% l'inter 45% porto je dirais et après bien sûr le plus gros match 1 et mon équipe qui le pg qui qui s'oppose bien sûr enfin qu'ils s'opposent qui vont jouer contre le bayern de munich franchement on aurait fini premier ça veut dire qu'on aurait joué contre bruges sera peut-être tamté et ça aurait été peut-être un petit peu mieux quand même parce que franchement le bayern de munich en huitième direct franchement une des plus grosses équipes parce que voilà ils font quand même partie cette année encore une fois cette saison encore une fois des favoris pas pour le match mais pour gagner tout simplement la champions league ils font partie des favoris avec city donc donc franchement avoir après voilà le pg sont les armes le seul truc qui me fait un peu chier c'est que voilà le match allé c'est à paris et le match retour c'est au bayern et c'est très compliqué de jouer de gagner aussi à l'aréna tout le monde le sait mais à voir franchement voilà ils ont des très bons joueurs eux la différence qu'ils ont c'est qu'ils ont un des très bons joueurs déjà le 11 le 11 de départ et surtout sur le banc ils ont des très bons joueurs elles ont limite presque une équipe encore sur le banc donc mais pas une équipe de faible c'est une grosse équipe même sur le banc et paris voilà franchement paris aujourd'hui pour moi sur le papier ils ont la meilleure attaque du monde ils ont messi neymar mbappé pour moi qui peut rivaliser avec cette équipe là les trois quand ils jouent ensemble les trois quand ils sont en forme ils sont injouables ils sont pratiquement injouables après on a un milieu qui commence vraiment à se construire avec des joueurs excellents techniquement balle au pied ils partent pas le ballon ils vont vers l'avant des joueurs comme verrati des joueurs comme vitinia et bien sûr fabiano ruiz s'il revient de sa blessure bien sûr enfin forcément va bien sûr revenir de sa blessure quand même parce que en même temps c'est au mois de février que ça joue donc je pense qu'il sera guéri de sa blessure et après en défense voilà c'est qui tout double comme on dit ils peuvent te sortir un match de dingue comme ils peuvent te sortir un match pourri donc faudra essayer et quand on connaît bien sûr l'attaque du bayern de munich attention ça déroule ça va très vite ça va très très vite et nous on n'a pas de joueurs assez rapide personnellement en défense surtout les centraux qui sont marquinhos ou sergio ramos ou marquinhos et kipembe mais aucun des trois n'est rapide allez on va dire un petit peu plus peut-être le plus rapide ça reste peut-être marquinhos des trois mais c'est pas non plus une flèche et après on a les deux latéraux bien sûr qui sont énormes on a le jeune nuno mendez qui fait partie aujourd'hui des meilleurs latéraux gauche 1 et on a akimi je veux pas dire qu'il fait partie des meilleurs latérale droit mais mais voilà franchement il fait le boulot il lui par contre court très vite et il est aussi fort bon il a peut-être un petit peu plus fort offensivement que défensivement mais il fait il fait le boulot aussi défensivement par contre après tout dépendra de galtier quand on va vouloir jouer avec sa défense à 3 ou à 4 ça ça va être encore un un mystère mais je pense que contre le bayern galtier fera pas le fou et va jouer avec une défense à 4 parce qu'il sait que j'ai jamais sinon les trois au milieu là ils vont jamais pouvoir tenir l'attaque du du bayern de mini donc donc voilà donc est ce que là il ya un favori oui tous ceux je pense que le trois quarts de la france qui déteste le psg bon vont dire que bayern est favori et les amoureux du psg vont dire que psg sont favoris donc allez je mets 50 50 et pourtant je supporte le psg mais je sais que oui le bayern mais le bayern peut perdre aussi je crois qu'ils ont perdu des matchs en championnat ils ont fait des matchs nuls aussi donc à voir franchement j'espère en tout cas de tout mon coeur que le psg passe le tour aller retour j'espère déjà qu'ils mettent un maximum de buts à l'aller déjà bon après des fois c'est trompeur parce que malheureusement on connaît l'historique du psg avec les grands scores au début et au final à la fin j'ai plus envie de reprendre c'est ce mot là de romont dada mais c'est très compliqué à j'ai vécu des cauchemars avec cette fameuse romont dada donc voilà les amis en tout cas écoutez j'espère que ce petit dit ces petites impressions du tirage de la ligue du champion vous ont plu dites-moi en tout cas ce que vous vous pensez quelle équipe vous supportez quelle équipe pour vous vont passer les huitièmes de finale et je me ferai en tout cas un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes sinon je zappe tout simplement ok les amis sur ce je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis quoi à la prochaine les amis ciao